Les droits d'auteur YouTube, bonsoir à tous, bienvenue pour la première nuit des abonnés, ça y est, on va enfin la lancer, j'espère que vous allez répondre nombreux. Alors, nous sommes de retour, est-ce qu'au niveau du son, c'est bon ? On va faire ceci, normalement comme ça, vous devriez bien m'entendre, voire même un petit peu trop. Donc, ceux qui sont là et qui galèrent sur le chat, n'hésitez pas à faire le bon vieux F5, évidemment. Évidemment, c'est nécessaire. Alors, on va peut-être revoir au fur et à mesure les affichages et tout, les emplacements de ce que j'ai sur les écrans pour que je vous regarde un peu plus. C'est vrai que si je mets le chat là, c'est un peu plus agréable pour vous que de me voir de côté. C'est pas mal pour l'instant, c'est nickel. Bon, bah, que le bon Dieu fasse que ça dure. Bon, bah, bonsoir, bienvenue pour la soirée de la première nuit des abonnés, évidemment. Pour ceux qui n'étaient pas là, ce qui est le cas, puisque vous êtes un petit peu plus que tout à l'heure. On tente en nickel. Le F5, c'était pour ceux qui n'arrivaient pas à rafraîchir, évidemment. Ouais, bah, alors, si c'est nickel, go for it, alors. Alors, commencez pas à dire qu'il y a du drop, etc. Si la webcam est un petit peu... Si la webcam a un petit peu de mal, c'est normal, ce n'est pas une webcam de qualité. Je n'ai pas un partenariat Logitech. D'ailleurs, Logitech, si vous êtes là, envoyez-moi une webcam HD. Ça ferait plaisir, bref. Donc, la qualité sera du 720, 30 fps, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas énorme comme qualité, mais ça permettra et d'avoir la connexion pour le jeu, etc. Donc, ce sera très bien. Donc, bonsoir à tous ceux qui n'étaient pas encore là. Je suis Maxoulpilote. Si vous ne me connaissez pas, si c'est votre premier live, on va faire un live détente. Donc, ce soir, je vais répondre à vos questions. Je ne vais pas les ignorer, comme quand je commente la FFSCA ou tout autre événement. Donc, voilà. Donc, là, on peut discuter. On va même discuter ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir discuter sur Skype. Formidable. Pour cela, il vous suffit de me contacter sur le Skype libre antenne Maxou, tout collé. Et oui, donc la caméra, des fois, saute un petit peu. Ne vous inquiétez pas. C'est du stream à l'arrache. C'est formidable. Mais on est là pour l'amour du sport automobile et du jeu vidéo. Et c'est le plus important. Alors, s'il vous plaît, ne spammez pas sur Skype ou je vous dégage. Ça me semble legit comme contrat. Moi, je trouve ça équitable. Je trouve ça très équitable. Donc, voilà. Donc, le but, bien sûr, sur Skype, c'est de mettre votre pseudo. Et en plus, en dessous... Salut à Guy, 14 doutes, vous s'abonne. Merci à toi. Enfin, qui follow la chaîne. Je vais dire s'abonner. Je vais faire la connerie pendant toute la soirée. Vous inquiétez pas. C'est habituel. Donc, voilà. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des sujets. Donc, on va appeler les gens qui m'ont ajouté sur ce Skype. Et donc, il est important, si vous n'avez pas de sujet en dessous de votre nom, je ne vous appellerai pas. Donc, donnez-moi le sujet. Donc, alors, je vois un sujet déjà assez intéressant. Donc, s'il vous plaît, écoutez Skype et ne regardez pas le live parce qu'avec le délai, vous allez... Voilà. Donc, non, on ne peut pas jouer avec les joueurs multi du PC depuis la PS4. Malheureusement, ça n'a jamais été possible. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Nous téléphonons au premier intervenant de ce soir. J'espère ne pas perdre un tympan. Nous appelons Rosemak. Rosemak qui est occupé. Quel dommage. Rosemak. Alors, je vais faire deux tentatives. On ne sait jamais. Il suffit qu'un misclic est apparu. Alors, si ça ne répond pas, pas compliqué. On passera à quelqu'un d'autre. Et bien, tant pis. Il ne fallait pas être aux toilettes. Alors, qu'il y en a d'autres ? Appelons Dread. J'aurais pu mettre un petit peu de musique en fond, je vous l'avoue. Ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Alors, Dread. Bonsoir. Bonsoir, Maxou. Comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Et toi-même ? Comment se passe ta soirée pour l'instant ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'étais encore sur l'ETS avec ma team. Effectivement. Donc, petit placement. Tu bosses. Tu pilotes dans une team, donc ? Oui, la NRT. Depuis maintenant... Oula ! Juin, juillet. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Très, très bien, même. Et tu pilotes sur quoi d'autre, alors ? Ouais, il va... Pour l'instant, Project Cars. Là, je me mets tout doucement à RaceRoom. Et Airfactor 2, qui est en téléchargement. Dirt. Et voilà pour la grande majorité des jeux voitures. Ok, d'accord. C'est pas mal. J'en ai une sacrée liste. Comme nous tous. On verrait les bibliothèques team. Pardon ? Spin Tires aussi. Ah, tu aimes donc galérer. Eh oui, j'aime la boue. Attention, parce que sortie de son contexte, ça peut être très mal pris. Alors, avant de continuer avec toi, j'ai quand même omis un détail assez important. C'est qu'on est sur Twitch. On va faire du jeu vidéo. Et quoi de mieux pour une libre antenne que Rotruck Simulator ? Ah non, je ne l'ai pas. Ah non, mais je vais juste faire une livraison. En fait, je vais vous expliquer rapidement. Le souci, c'est que pour Twitch, si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, vous dégagez. Vous êtes banni, en fait. Donc, la meilleure solution pour ça, c'est de jouer à un jeu vidéo qui ne demande pas trop d'attention. Donc, on va jouer à Rotruck Simulator 2 qui rame et qui va très fort. Donc, on va baisser le son. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, voilà. Le principe, c'est donc une libre antenne, mon cher Dred. Et donc, eh bien voilà, si tu as des questions à poser, eh bien, je t'en prie. Tout là, des questions, je pourrais en avoir tout un paquet. Je n'ai pas prévu ma petite liste. Ah non, mais on discute, je ne veux pas. Ça viendra un petit peu en mode comme ça, à l'instinct. Donc, voilà. Tout d'abord, comment ça va ? Ah, c'est une très bonne question. Eh bien, je vais plutôt bien. C'est une bonne question. J'ai l'impression d'être dans les Tea Time de Zerator ou les Quoi Neuf Docteurs de DFG. Comment ça va ? Première question. Bah, écoute, ça va très bien. Il fait un temps de merde, mais on est en Belgique, donc ça ne change pas grand-chose. Non, ça se passe bien. J'ai un petit peu la panique qu'on m'envoie des messages à quand, fin 2015, tu avais promis janvier, et ce n'est pas encore arrivé. Donc, voilà, un petit peu de panique avec ça. Mais non, sinon, je vais globalement très bien. La santé est revenue après une semaine de crève. Donc, ça va. Ah, c'est vrai que le temps en Belgique, ça n'aide pas beaucoup. Et je connais, je ne suis pas loin, je suis Lorrain, donc... Ah oui, donc tu as l'habitude aussi, voilà. Tu as l'habitude de l'été à 12 degrés, quand il fait 14, on se dit « Eh, mais on va aller à la plage, il fait bon ! » Alors que, pas du tout. Exactement. Et l'été qui jure du 15 juillet au 16 juillet. Quand on a de la chance. Les années où il fait bon. Voilà. Sinon, oui, forcément, je sais que tu es fan de BMW. Alors, ton image, pour ceux qui ne voient pas, parce que vous ne voyez pas, évidemment, il faut savoir que Dredd, son image sur Skype, c'est un truc que moi j'aime beaucoup, c'est le logo du Mark VDS Racing Team. Feu, Mark VDS Racing Team. Exactement. Oh non, qui existe encore, mais uniquement en moto et race. Eh oui. Sur voiture, bon, bah, leur dernière course, c'était Estoril. Ça, c'est très bien fini, d'ailleurs. Je pense que tu as vu la fin de la course qui était assez palpitante. En effet, oui. J'ai versé ma petite larme, évidemment. Je ne pouvais pas faire autrement. Ah, ça. Et du coup, quelles sont tes impressions sur la nouvelle M6 GT3 qui remplace Feu Z4 ? Bah, sincèrement, je l'ai vue au musée de... Au musée, carrément. Pas encore. Laissez-la courir. Je l'ai vue au Salon de l'Auto à Bruxelles. J'ai été surpris par la taille. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus massif et beaucoup moins racé, comparé à ce qu'était la version route. Et finalement, elle m'a paru bien agressive et bien réalisée. Et puis, bon, on a eu le premier test avec Daytona, évidemment. Et on salue... Voilà. On salue surtout la BOP qui avait une fois de plus été bien réalisée par les organisateurs avec une Lamborghini qui... Voilà, qui était... Voilà. On ne va pas parler de ça. C'est une petite pointe de sarcasme. Mais malheureusement, c'est ça. C'est que quand tu vois des sites comme... On ne va pas citer de nom, mais qui disent... Tiens, Audi se plaint parce qu'ils ont un manque de vitesse de pointe à cause de la BOP. Et BMW s'en plaint depuis 5 ans. Et on n'a rien fait. Donc, voilà. Je suppose que vu que tu suis l'en championnat, tu vois de qui je parle à peu près dans 4 divisions et quelle organisation. Pour ceux qui ne voient pas, on parle bien évidemment, entre autres, des 0. Je viens de me faire un... Un pauvre automobile. Ça me coûte 400 euros. C'est pas grave. Oui, ben, Eurotruck. C'est vraiment pour dire de mettre quelque chose. Donc oui, c'est vrai qu'on va voir comment ça va se passer avec cette M6. Moi, j'étais surpris du nombre de commandes, finalement. Parce qu'il y en a plus d'une vingtaine qui sont maintenant réparties dans le monde. Donc, on va les laisser faire ces maladies de jeunesse. Et j'ai hâte de voir déjà ce que ça va donner au Mans. Est-ce qu'elles vont supporter le Mans face à ce que va ramener Ford, surtout ? Et puis, voilà. Ferrari qui a fait une fausse nouvelle voiture. Puisque la 488, c'est tout simplement une 458 avec une nouvelle face avant. Et c'est tout. Enfin, je pense. Fondamentalement, la voiture n'a pas changé. Sinon, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va être cette M6. Et toi, t'en penses quoi pour l'instant de ces premiers tours de roue ? Eh ben, pour une première course, finir comme la Turner Motorsport, je trouve que c'est franchement pas mal. Maintenant, voilà. Il faudra retravailler, sûrement affiner les réglages et sûrement mieux connaître la voiture. Mais je pense qu'il y a quand même de l'avenir avec ce châssis. Maintenant, quand on est BMIste convaincu, on ne va pas dire non, non, il n'y a aucune chance qu'il gagne. On espère ne pas... On espère ne pas revivre les années de calvaire de la Z4 qui a mis très longtemps à être fiable. Oui, c'est sûr que... Combien ? Cinq ans, quasiment. Quatre ans, cinq ans. C'est sûr que ça a été assez douloureux. On n'est pas passé loin pour beaucoup. La première année a quand même été magnifique. Oui, c'est vrai que ça valait la peine. Bon, moi qui étais en tribune à Spa pour les 24 heures, ça a fait... Il y a eu l'alarme. Il y a eu l'alarme sous le podium avec toute l'équipe qui était allée à un mètre de nous et qui prenait un bain de champagne et de sueur et de pluie. Pardon ? Même pas à un mètre. Oui ? Même pas à un mètre. J'ai vu où t'étais, j'ai vu où j'étais. Moi, j'étais juste devant les voitures. Toi, t'étais de l'autre côté du grillage. Effectivement. Comment il est passé ? J'ai eu la chance de tomber avec l'équipe de Pitley de Motorsport que tu connais bien. Oui, oui. Voilà, avec l'ami PLM Docteur. Il m'a dit, viens avec nous. Tu suis ou tu ne suis pas. Tu viens maintenant. J'ai fait, bon, je suis. Et on s'est retrouvés chez VDS après l'arrivée. VDS qui nous a engueulés. Alors, pas VDS, mais on s'est fait un petit peu taper dessus après. J'ai vu. C'est vrai que le petit coup de doigt à l'arrivée de la voiture n'est pas passé inaperçu. Je dois sincèrement, et je le dis avec tout ce que j'ai de... Je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, jamais je n'ai mis un doigt sur cette voiture. Ce n'est pas moi, mais je sais qui c'est. Ensuite, moi, je ne donne pas de nom. Ah non, 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 surtout pas. On ne me balancera pas. Mais oui, j'étais présent pendant l'acte. Et voilà, quand tu vois qu'eux se permettent de coller des autocollants BMW sur les Audi au Nord, et qu'après, ils viennent te dire « Attention, un truss de doigt, ça use la carrosserie. » Bon, ça aurait été la voiture gagnante. On aurait pu me faire un procès parce qu'il y a des réglementations. Je ne suis quand même pas bête. Enfin, la personne n'est pas bête. Donc, j'aurais empêché la personne de le faire sachant que, voilà, si c'est la voiture qui a gagné, il y a des règles, après course, etc., de parcs fermés, etc. Celle-là avait abandonné depuis 10h30 du matin. Voilà. Ce n'était pas à la mort non plus pour eux. Mais je comprends que ça puisse avoir fait gueuler un petit peu. Bon. Ils s'en remettront, je pense. Enfin, maintenant, ils ont beau... Leur plus gros souci, ce n'était pas une trace de doigt. Non, malheureusement. Après, c'est vrai que c'était un week-end qui cachait pas mal de choses avec le départ de Basslanders qui se retrouve maintenant chez McLaren. Donc, il a bien rebondi, finalement. Ça doit changer, c'est sûr. Oui, la chaleur belge face à la froideur anglaise, je pense que l'ami Bass, il va devoir s'adapter. Mais c'est un garçon très intelligent et très professionnel. Donc, je ne doute pas qu'il va mener McLaren aussi bien que ce qu'il aurait dû ou ce qu'il aurait voulu faire avec VDS. Alors, comment fait-on pour pouvoir venir te parler ? Alors, la question de Wanabizo. En fait, vous ajoutez sur Skype le compte LibreAntenneMaxu, tout simplement. Et voilà. Et moi, je vous appellerai. Il est important de mettre dans le détail... Mon Dieu, je suis parti là au loin. Il est important de mettre dans le détail le sujet que vous souhaitez aborder. Tout simplement. Et voilà. Si le sujet m'intéresse, comme l'a fait Dredd, eh bien, je réponds. Et pour l'instant, ça va. Le sujet est plutôt sympa puisqu'on parle de VDS et de BMO. Et donc, moi, je suis plutôt content. Alors oui, je dis BMO et pas BMW. Je suis belge. Désolé. Voilà. Donc, c'est BMW. Est-ce que je vais me prendre un carton ? Non. Oui, 400 euros. Oh ! Je viens de me prendre un bus monumental. Voilà. Donc, c'est le patron qui paye. Tant pis. Décidément, la livraison va coûter plus cher qu'elle va rapporter. Tu es livré 50 tonnes de pommes et je vais payer 35 000 euros de frais. Mais bon, c'est Eurotruck. Heureusement, ça n'est pas la vraie vie. Ouais, donc, bah du coup, oui, la M6, hâte de voir ce que ça va donner. Notamment, moi, j'attends de voir l'Euromotorsport, des choses comme ça. Des bonnes équipes qu'on en a signé quelques-unes. Puis voilà, j'ai hâte de voir où vont se placer les anciens pilotes. Bon, la perte d'Andy Prio m'a fait très mal au cœur, évidemment, après tant d'années dans la maison et tout ce qu'il a ramené. Mais bon, il faut bien parfois changer d'air. Un regard de Vettel qui a gagné 4 titres et qui est parti chez Ferrari, il ne s'est jamais senti aussi bien. Donc, finalement, le changement d'air a parfois du bon et je souhaite toute la réussite à Andy parce que c'est un grand pilote. Mais ça me fait un peu mal au cœur. Parce que voilà, après tant d'années dans la maison, il va manquer. Ça fait toujours un petit pincement, mais ensuite, il y aura de nouveaux pilotes qui arriveront et c'est toujours un recommencement éternel. Et oui. Ah, il n'a pas dit qu'il ne revienne pas d'ici quelques années si la M6 marche. Pourquoi pas ? Exactement. Bon, on ne va pas non plus commencer à faire des épilogues sur ce qui pourrait arriver dans le futur parce que dans ce cas-là, on boit un café. Ah oui, je suis déjà en train de boire le café. Alors moi, pour ceux qui me connaissent qu'ont l'habitude, voilà, j'ai sorti la boisson officielle du stream. L'ice tea, évidemment. Pas trop de caféine. C'est dangereux. Non, mais sachant que moi, je suis parti jusqu'à quelques heures du petit matin, là, ce serait bien que je tienne un petit peu le coup. Donc, oui. C'est le café pas vital parce qu'il a des effets secondaires, si tu vois ce que je veux dire. Donc, l'ice tea, c'est très bien. Sinon, oui, j'avais une autre question. Forcément, tant qu'on parle des courses irréelles, in real life, est-ce qu'on te verra à SPA cette année ? Oui, alors. Pour les 24 heures ou pour d'autres events, est-ce que tu organiserais une rencontre avec tes femmes ? Ah, alors, la fameuse rencontre abonnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis un peu renseigné et tout comme en France, en fait, il y a une loi qui interdit les rassemblements. Alors, vous ne serez pas 5000, évidemment, mais il y a une loi qui interdit les rassemblements sur les lieux publics. Par exemple, si je dis qu'on se retrouve au Trocadéro à Paris ou Grand Place à Bruxelles, des choses comme ça, il faut une autorisation tout simplement de la commune. Après, je pense que si on va à SPA et qu'on se rencontre, on sera plus une dix ou une vingtaine qu'autre chose, donc ça va, ce sera vivable pour le… je pense que Pierre Alatibaud ne viendra pas me taper sur les doigts, mais… Je ne pense pas non plus. Voilà, alors, pour répondre d'abord à la première question au niveau du calendrier, il va falloir faire avec deux éléments. Le premier, c'est les contrats que je suis susceptible et que j'ai déjà concernant certains événements, comme le championnat Forza, qui font que le week-end, je suis en déplacement professionnel, n'est-ce pas ? Si pas, il y a un autre paramètre, c'est madame, parce qu'il faut voir si je peux encore maintenant partir comme je le faisais avant, évidemment. Donc ça, on verra après comment ça va se passer, si j'aurai toujours ma liberté d'entendre. Mais il est prévu que je sois déjà, je peux vous confirmer ça, on va dire à 99%, je serai au BGDC le 3 avril, pour la manche de BGDC, je vais voir un ami qui va et qui court, enfin qui fait courir une voiture aux couleurs de Max Soulpilot, quand même. Donc voilà, je vous tiendrai informé de tout ça. Il y aura aussi les 6 heures, donc le WEC, évidemment. Ça, je peux le garantir sans trop de soucis. Je joue RP, je mets même mon clignoteur dans le TS2 tellement je suis concentré. Les 24 heures, si tout va bien, j'y serai. Ce ne sera peut-être même pas les seules 24 heures que je ferai cette année, réfléchissez un petit peu. Et ça, c'est ce que je peux confirmer, ce sera vraiment, pour l'instant, le WEC, le BGDC du 3 avril et les 24 heures le 26 juillet, je pense, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est les 3 événements que je peux confirmer. Après, il est possible que je fasse du Spa Classique, du Spa Eurorace, du Spa Racing Festival. Ça popera sur mon calendrier en fonction de l'agenda pro. Voilà, comme ça, tu sais tout. Alors, on a Peugeot 206 qui demande, le BGDC, c'est quoi ? Alors, comment expliquer ? C'est un mélange entre une journée track day, du bel car, du pro car, du GT4, du tourisme, de l'amateur. C'est un fourre-tout. En gros, c'est comme le Dutch supercar, tu vois, mais sans le budget. C'est des gens qui viennent en Clio, en Yaris, en plein de petites voitures et qui s'amusent. Et la réglementation est très large. Les pénalités pleuvent à chaque tour. C'est plus de l'amusement et du fun. Et voilà, c'est ce qui remplace, je pense, enfin, tu me corriges, mais ça remplace un petit peu ce qui était à l'époque un mélange du bel car. Et de, enfin, voilà, ça c'est beaucoup, entre guillemets, sans manquer de respect à tous ceux qui y participent, amateurisé, c'est pas vulgaire ce que je dis, c'est popularisé, pardon, c'est le terme que je cherchais. Ça c'est beaucoup popularisé. Il y avait une rembarde en béton, c'est pas grave. Le camion s'en remettra. Donc voilà, c'est ça un peu le BGDC. C'est un fourre-tout de voitures de passionnés qui ont un petit budget et qui veulent s'éclater sur des grandes pistes, notamment en Belgique. Ça va ? Ça peut être un programme très intéressant. Ah, mais je critique pas, au contraire, j'ai des amis qui le font et c'est génial. Oui, mais justement, c'est très bien qu'on peut justement accéder à un circuit, surtout un circuit mythique comme Spa, pouvoir y aller, faire une course sans vouloir chercher ou sans même se retrouver contre des pilotes professionnels qui vont déposer carrément nos tiroseries sur place. Il y a un certain charme avec les courses comme ça. Bien sûr. Et ça permet aussi de revoir des voitures un peu plus atypiques, notamment une AX qui court, qui sera là de nouveau cette saison. Il y a quelques petites voitures sympas. Ça dépend après de ce qui vous intéresse comme voiture, mais vous pouvez avoir de la Golf 3, de la BMW E46, après de la Clio Cup, après de la A7 Cupra. C'est un fourre-tout, comme je dis, mais c'est génial parce que tout le monde peut y aller s'y faire plaisir. Donc, c'est très bien le BGDC. Et enfin, mes petites questions qui vont concerner tout ce qui est plus à notre niveau, plus game et simulation. Quels sont tes projets pour cette année ? C'est une question qui est quand même un petit peu pointueuse. On sait que tu fais Forza, que tu fais la PLN, mais qui aura-t-il d'autre ? Alors, qui aura-t-il d'autre ? Donc, le championnat Forza, ce sera juste... Une deuxième saison. Oui, alors c'est ça que tu veux savoir, parce qu'il faut savoir que Dread, il est très proche du championnat 3-20. Moi, je le connais. Moi, je le connais. Donc, oui, il n'y a pas de souci pour moi. C'est pour ça qu'il y a certains jeux en téléchargement, mais je n'en dirai pas plus. Alors, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, tant pis, vous irez voir la VOD. Oui, donc, en effet, voilà, on ne va pas vous le cacher, on est en train de préparer une deuxième saison avec Pitlet Motorsport, qui sera sur un autre jeu. Donc, on sera sur RaceRoom, ça, on peut vous le confirmer. Ce ne sera plus sur Project Cars, mais la division. Pour l'instant, on laisse le suspense et le choix. Pour savoir ce qui sera choisi comme division et ce qui sera retenu, on vous donne rendez-vous le 20 avril pour la quatrième manche du championnat de 3-20 TC Cup sur Project Cars, qui aura lieu à Brno, en République Tchèque. Et pour cela, rien de plus simple, vous attendez, on vous balancera le trailer de la saison 2. Formidable. Et avec ça, vous pourrez vous faire plaisir parce qu'il va y avoir un nouveau support, un nouveau jeu, des nouvelles voitures, une nouvelle discipline et une nouvelle réglementation. Et ça va être beaucoup plus simple pour nous, ça va apporter de la nouveauté parce qu'un championnat sur RaceRoom popularisé en français, il n'y en a pas tellement. Après, on a encore le choix de la division. Ça peut être du WTCC 2013, pour coller un petit peu avec la BM qu'on avait cette année, du DTM 92, du Touring Car Classique ou du DTM Moderne. Voilà, on est en train de réfléchir à ce qui va se faire. Donc voilà, restez attentifs et vous allez voir ce qui va se passer lors de la prochaine épreuve. Exactement. Alors oui, quoi d'autre ? Le championnat Forza, on va continuer les manches, donc moi, vous me reverrez encore deux fois. avant la fin des dix épreuves. Pour les playoffs, je ne vais pas vous mentir, je n'en ai aucune idée. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore établi. Il y a beaucoup de choses qui sont en suspens. Mon pack, ça n'est pas préparé, mais nous n'en sommes pas informés, que ce soit moi, Dopamine ou Kishuki. Donc voilà, on est pour l'instant concentrés vraiment sur les manches de qualification. Après, la FFSCA, il y a une nouvelle que je pense que je peux vous annoncer, qui ne va pas ravir beaucoup de monde, mais qui est finalement bien mieux. C'est que la formula FFSCA qui devait débuter aujourd'hui normalement, est annulée pour différentes raisons, que ce soit des raisons techniques, etc. Rien à voir avec l'organisation de la FFSCA, puisque dans entre deux et trois semaines, vous aurez un tout nouveau championnat. Et voilà, puisque tu poses la question, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, qui est tout frais. Il est possible que je commente une course ou deux, trois courses d'endurance qui durerait à peu près 12 heures cette année. Voilà, donc restez attentifs. Il y en a une qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, donc c'est des courses avec plusieurs centaines de pilotes, enfin plusieurs dizaines, donc une centaine. On va parler, restons modestes quand même. Voilà, donc il y a des courses d'endurance qui pourraient être diffusées aussi un peu plus tard sur la chaîne en live et en VOD. Mais pour cela, ce sera à vous de rester attentifs aux informations qui devraient popper d'ici là. Voilà à peu près pour tout ce que je sais. Et du coup, ce serait sur quel jeu, quel support, sa prochaine course d'endurance ? On va dire qu'il y a un 2 dans le titre. Je vois. Voilà. Nicolas sur le chat qui a peut-être trouvé, mais bon, on n'en dira pas plus. Mais oui, c'est possible, c'est possible. En tout cas, il y a de la patience à avoir. Je vous avoue que même pour moi, ce n'est pas facile, parce qu'on a envie d'y être. Alors que je suis en train de faire mourir mon camion, il ne monte pas dans la montée. Je dois sortir d'une carrière, le camion est en train de mourir. Je n'arrive pas. Bon, écoutez, on va passer par là. Mais normalement, la sortie est par là. Comment c'est possible que je fasse mourir mon camion ? Je n'arrive pas à sortir de la carrière, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Mais qui a prévu ça ? Il fallait jouer à Spint ailleurs. Mais ça aurait été plus simple. C'est horrible. Galax, sors-moi de là. Vite, je veux un expert. Ah, ben voilà. Eh bien, c'est ici que se termine cette livraison. Sur Anthrax Simulator 2. C'est une catastrophe, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, ben écoutez, on va de toute façon faire une petite pause à ce niveau-là. Et on va... Mais voilà, Dred, si tu n'as plus non plus de questions, c'est quand même un petit 20 minutes qu'on discute. Ça ne me dérange pas, c'est toujours plaisant. Mais peut-être un petit peu de place aux autres intervenants. Pour les autres, aucun souci pour ça. Ben écoute, merci en tout cas d'avoir pris un petit bout de temps pour discuter. C'était bien agréable en tout cas. Les sujets abordés étaient variés. Et voilà. Alors, je tiens aussi à signaler au chat de répéter aux gens ce qui a déjà été abordé comme sujet. Ça éviterait de dire, par exemple, qu'est-ce que tu prévois pour 2016 ? Trois fois encore, voilà. Ah, parce que quelqu'un te l'avait déjà posé. Ah, désolé. Sur le... Non, non, mais pas de souci. Non, non, tu es le premier. Tu es le premier et... Non, il n'y a pas de souci. Ben écoute, merci Dred. Merci à toi, Maxou. Et si je peux juste faire ma petite pub tant que... Ça dépend. Ça dépend pourquoi. Mais vas-y, si pas, je te couperai l'herbe sous le pied. Pour ma petite chaîne YouTube... Allez, pour ça, je veux bien. ...de Project Cars et sûrement bientôt d'autres jeux de simulation. Alors, je ne suis pas du tout dans le même style de vidéo que toi. En fait, moi, je fais plus de l'explication de test... Enfin, l'explication de circuit, l'explication de la mécanique, de la préparation des voitures. Je ne suis pas du tout dans le commentaire audio. Donc, en fait, ce serait plus un complément par rapport à ta chaîne. Ok, ben écoutez. Donc, le nom de sa chaîne, c'est donc... Dred262. Voilà. Il vous suffit d'aller faire un tour et checker ça. Ça va. Ben écoute. Merci. On ira voir. Merci Dred, en tout cas, d'être passé. Une bonne soirée à toi. Et juste un petit truc aussi. Merci. Un dernier petit truc. Ma femme m'a envoyé un petit message en disant que tu faisais de très bons commentaires de course et que ça donne toujours énormément envie de voir tes vidéos. Et sur ça, je la rejoins complètement. Et j'espère que tu vas continuer longtemps comme ça. Ben écoute, merci. C'est gentil. Et voilà. Ben voilà. Ben écoute, embrasse ta femme en toute modestie et tout respect, effectivement. Écoute, merci. Ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a un petit peu de public féminin. Ça fait plaisir, évidemment. Exprimez-vous, mesdames. Vous êtes... Dans notre monde très masculin. Eh oui, ça sent un petit peu la... Voilà. Ça sent un peu le vestiaire mâle, évidemment, dans le simracing. Mais pourquoi pas accueillir des pilotes avec un vrai E. Voilà. Ce serait avec plaisir. Merci, en tout cas. Et tu as déjà gagné des abonnés aussi sur le chat. Donc, c'est parfait. Merci à tous. Allez, bonne soirée, Dred. Ben, bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut. Et voilà, c'était donc l'ami Dred. Premier à passer ce soir. Vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir passer... Non, non, j'exagère. À vouloir passer, donc... On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. On va enchaîner un petit peu, rapidement. Donc, Dred, c'est fait. Alors... Alors, je vais faire quelque chose. Je ne sais pas s'il est là, mais je vais essayer parce que ce serait intéressant une fois de l'entendre. Et comme je vois qu'il est sur le chat... Parce qu'on ne leur donne pas assez la parole et ce serait bien qu'on puisse discuter une fois avec eux. Je ne sais pas s'il va répondre, s'il ne répond pas. Tant pis. Alors, j'ai quel âge ? Pour le coup, j'ai 24 ans. Je sais, j'ai l'âge d'un gars... J'ai la tête d'un gars de 12 ans. Mais... J'ai 24 ans. Eh ben, tant pis ! Dommage, la modération pouvait avoir une tribune audio. Elle s'est loupée. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Euh... Qui d'autre ? Qui d'autre ? Appelons Florian. Ah, et Raïko qui vient de rater. Quel dommage pour 5 secondes près. Alors... Florian, est-ce qu'il répond ou pas ? Alors, c'est quoi ce soir le programme ? Alors, le programme, il va y avoir une petite libre-antenne qui est en cours d'ailleurs. Effectivement. Et après, on ira faire du Assetto, du Pécar et... Du Dirt Rally pour les Couchetards. On pourra jouer ensemble. Vous allez voir. C'est le but de ces Nuits des abonnés. Eh ben non plus. Allez, on va réessayer. Deuxième et dernière chance pour la modération. Est-ce que ça va répondre ? On est au taquet. Est-ce que la modération est là ? Oui, la modération est là ! Oui. Oh là, la modération est dans le fond de ces toilettes. Bonsoir. Bonsoir. Depuis son manoir, vous avez donc RaikoFR49 que vous avez l'habitude de voir sur le chat si vous êtes fidèles à ce stream. Bonsoir. Ça m'entend bien par contre. Oui, ça va. T'es un peu comme si t'étais au fond de tes toilettes ou dans ton manoir, dans le fond de ta cave, mais ça va. Ça va, allez. Par contre, si tu pouvais arrêter de faire du pop-corn pendant que tu discutes, ce serait bien. Alors, je viens de ruiner le son, les oreilles de tout le monde avec le bruit du jeu, mais ça devrait aller. Donc, du coup, ce bon vieux Raiko. Quelles sont tes questions, si tu en as ? Allô ? Ah, et c'est un décès, malheureusement. RaikoFR qui vient de nous quitter. Ah, grosse libre-antenne, hein, ce soir. Ça se passe plutôt bien. Alors, écoutez, bah écoutez, on va... On va téléphoner à quelqu'un d'autre. Théo. Théo NBA. Bonsoir, Théo. Bonsoir. Théo. J'espère que ça va bien. Ça va. Merci de m'avoir appelé. Bah oui, un plaisir. Tu t'es inscrit, donc... Très sympa. Tu vas bien ? Bah oui, et toi ? Tu es posé, en tout cas, dans ta voix. Ça fait plaisir, quelqu'un de calme. Je suis calme, et surtout que mes parents dorment, je parle assez doucement. Ah, bah voilà, on a la bonne excuse. On comprend pourquoi. J'espère que ceux dans le chat m'entendent. Oui, ça va, ça devrait aller, normalement, au niveau du mélange, on est bon. Ok, bon. Pas de problème, alors. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ce soir sur cette libre-antenne ? Donc, je pense que tu es fan de sport automobile, alors, je me suis interrogé sur le futur de la F1, et surtout aussi, cette année, qu'est-ce que ça pourrait donner la bagarre, par exemple, VTL Hamilton, Rosberg. Sincèrement, la F1 en 2016, soyons précis, moi, je n'en attends pas grand-chose, pour l'instant. J'ai plus des attentes sur 2017, une fois de plus avec une nouvelle réglementation qui pourrait changer la donne, comme on a pu l'avoir par le passé. Mais, pour l'instant, c'est vrai que, oui, je n'ai pas trop envie de voir ce que va donner la F1 en 2016, parce que j'ai l'impression qu'on va voir ce qu'a donné la F1 en 2015. Donc, il y a quelques trucs qui vont m'intéresser, notamment Renault, voir si ça va se maintenir, ou si ça ne va pas dégringoler. Asse, je ne les vois pas se battre avec les Toro Rosso, par exemple, qui vont avoir le moteur Ferrari, je les vois plus titiller les Sauber et les Manor, parce qu'on a beau avoir le budget qu'a Ginaz, il faut quand même rester un peu réaliste, je pense. Après, moi, j'ai hâte de voir, voilà, 2017, est-ce que Asse ne va pas déjà faire une F1 pour dire de tenir, et ensuite, voir en 2017 si ça vaut la peine. Alors, je suis en train de tourner dans la carrière depuis tout à l'heure, parce que je ne trouve pas la sortie, et c'est absolument horrible. J'ai eu le malheur de prendre une mission dans le fond d'une carrière, et voilà, il y a des flèches pour sortir, mais bon. Comme je n'ai pas assez d'élan, je vais partir de tout en bas, et je vais bien me lancer, ça devrait aller. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont encore la patience de regarder ce qui se passe sur leur écran. Non, sincèrement, 2016, tu disais surtout Vettel Hamilton, je pense que oui, Ferrari va revenir, oui, mais est-ce que Mercedes va se laisser avoir ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Ils ont un moteur près de 900 chevaux, j'ai vu, donc, mon avis sur un max. Ben, après, voilà, il faut voir après comment ça va être exploité, tout ça, donc, il faut avoir une bonne voiture, il faut savoir l'utiliser. Je pense que ce qui peut, pour l'instant, intéresser, c'est que Hamilton n'est pas non plus aussi en forme qu'il l'était en début de saison, une fois qu'il a obtenu son titre. Non, mais ce n'est pas possible, c'est vraiment un jeu de merde, on est d'accord. Ce n'est pas possible, ce jeu. Je suis bloqué depuis 20 minutes dans une carrière, tuez-moi. Alors, attends, attends, parce que ce n'est pas possible, autant que je vous montre un petit truc, voilà, quoi. Mission rapide. C'est le camion le moins puissant, je crois. Oui, 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 mais je n'ai pas, en fait, je n'ai pas encore investi, et je ne peux pas annuler la mission, donc je n'ai pas assez d'argent. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je ne sais pas. Profil, est-ce qu'on ne peut pas refaire un profil ? Ah non, sauvegarde, on ne peut pas charger. Alors, j'ai joué à ETS2 il y a tellement longtemps, je ne sais même plus si on peut recharger une sauvegarde. Charger, sauvegarder. Charger une partie. Liste de sauvegarde auto. Écoute, on va essayer ça. Au pire, on refait la mission, ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut prendre une mission au marché du travail ? Oui, formidable. Alors, on est toujours à Bruxelles, c'est génial. Bon, écoute, on va partir où c'est plat. On va aller du côté de Luxembourg. Là, au moins, on est sûr qu'où on va, ça se passe bien. En plus, on a un camion avec une finition en ronces de noyé absolument superbe. Ça fera tout à fait le travail. Voilà. Je suis donc maintenant sur la route, donc on peut poursuivre notre conversation. Désolé. Mais, voilà. Je ne sais pas comment des gens peuvent streamer trois heures là-dessus sans devenir fou. Bref. Donc oui, quoi d'autre ? Donc la F1 2015, la F1 2016, pour l'instant, je n'en attends pas grand-chose. J'ai hâte de voir donc Renaud, comme je te disais. Oui. Surtout. Ensuite, j'ai vu un de tes abonnés qui avait posé la question en retour de Michelin. Alors, est-ce que c'est le running gag qu'on avait traîné sur Alain et vous disiez « Qu'est-ce que tu penses de Michelin ? » Sincèrement, je ne vois pas Michelin revenir encore. Ça n'apporterait rien parce que Pirelli s'est tellement bien fatigué à faire des pneus qu'il nous sort les ultra tendres. Oui. Pneus qui va servir à deux tours et après, ça va être jeté à la poubelle. Voilà. Donc, à la limite, s'il ne fait pas trop chaud et que la piste n'est pas trop abrasive, ils pourraient peut-être l'utiliser pour les qualifs, s'ils peuvent. Parce qu'il y a une réglementation absolument catastrophique. Je pense que ça ne sert que pour ça, je pense. Après, s'ils placent ça en course, j'ai hâte de voir sur quelle piste, dans quelles conditions. Parce que ça ne semble pas exploitable du tout. Et puis déjà, quand on voit les pré-choix faits pour les premiers Grands Prix, il n'est pas tout à fait repris non plus. Je ne sais pas si c'est juste pour dire qu'on va parler un petit peu de Pirelli en faisant de la pub, en disant « Oui, on va faire un nouveau pneu, ça va être génial ! » Et qu'en fait, il ne va servir à rien du tout. Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sinon, oui, Michelin en 2017, je ne vois pas Michelin revenir, du moins tout de suite. Après, j'avais vu aussi le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui, pour moi, ne va pas rester longtemps au calendrier. Vu les problèmes pétroliers en ce moment dans ce pays. Puis même, je ne vois pas ce circuit avec du spectacle. Déjà, le circuit est vachement serré à des endroits. On a un plus serré que Valence. Valence, j'ai vu des photos une fois, il y a plein d'herbes qui poussent. Je suis certain qu'il est complètement à l'abandon. Après, le gros problème, c'est qu'il compte sur le fait de mettre une nouvelle date en même temps que le Mans, ce qui, je pense, est une bêtise simplement due à la bataille entre ACO et la FIA. Après, moi, sincèrement, je ne pense pas que le Grand Prix va durer autant que ça. Rares sont les Grands Prix à avoir réussi à perdurer après être entrés récemment dans le calendrier. Quand tu vois l'Inde, merci. Quand tu vois la Corée du Sud, merci. Le seul qui, pour moi, a réussi son entrée, c'est le circuit des Etats-Unis. Parce que, justement, il est aux Etats-Unis. Et que là, il y a véritablement une culture du sport auto. en Azerbaïdjan, faire ça le week-end du Mans. Je pense qu'il y en a qui vont regarder le départ. En tout cas, moi, j'y serai certainement au Mans. Enfin, du moins, ou devant ma télé, ou vraiment au Mans. Mais en tout cas, je ne serai pas devant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça, c'est sûr. Après, la piste en elle-même, si tu dis qu'elle est serrée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, si ça termine comme Singapour, effectivement, des blocs de béton à éviter pendant toute une série de deux heures, c'est en effet pas très excitant. À voir. Moi, je pense qu'on jugera mieux après un premier Grand Prix. Parce que, franchement, voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça ne donne pas envie, c'est clair. Surtout quand tu te dis, en face, t'as le Mans. Voilà, le calcul pour les fans de sport auto, je pense qu'il est vite fait. Voilà. Bon, moi, je vais regarder les deux. Mais après, si la course est ennuyante, je vais laisser tomber, je pense. Après, voir aussi où on en sera dans le championnat. On sera peut-être, voilà, on sera quasiment, pas mi-saison, mais avant la trêve estivale. Donc, on sera peut-être le dernier Grand Prix à se mettre sous la dent avant au moins deux mois. Enfin, un mois et demi. Donc, il y a peut-être aussi le côté, sera le tout dernier, quasiment, avec Silverstone, je pense. C'est l'Allemagne. Enfin, avoir l'Allemagne. Donc, ouais, il profite peut-être de le placer là. Après, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je ne vais pas... Il ne me donne pas envie, en tout cas, de le regarder, ce Grand Prix-là. Le futur que je pourrais dire aussi sur McLaren Honda. Enfin, surtout sur Honda. Je pense que ça va encore rester longtemps à McLaren, mais surtout Honda, je voulais parler. Je t'en prie. En tout cas, du moteur. Alors, si tu as quelque chose à dire sur le moteur Honda, on t'écoute, parce que tu serais bien le premier à en dire quelque chose depuis deux ans. Déjà, à ce qui paraît, il y aurait 220 chevaux de plus par rapport à l'année dernière. J'espère pour eux. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de problèmes de MGU-K. Soit disant qu'il était trop petit. C'est pour ça qu'il n'y avait pas assez d'énergie dans le moteur. Donc, ils ont complètement refait le moteur, j'ai vu. Ferrari, c'est la même chose. Renault, je ne sais pas où ils en sont. À mon avis, ils vont bien galérer cette année. Plus qu'Honda, je pense. Ouais. Après, Honda, est-ce que le moteur sera fiable ? Je ne sais pas. J'espère pour eux. Parce que McLaren, je pense qu'ils peuvent faire deux, trois podiums cette année. Tu penses déjà que le podium est jouable pour McLaren ? En fin de saison, mais pas en début de saison. D'accord. Moi, c'est marrant parce que je pensais un peu l'inverse en disant que le début de saison sera peut-être un peu plus une loterie où en fin de saison, McLaren va peut-être manquer de développement. Même s'il y a une chose dont je n'ai pas parlé dans mon raisonnement, qui ne m'est pas venue à l'esprit. C'est la fin de cette fameuse règle idiote des jetons qui va peut-être permettre maintenant à Honda de faire beaucoup plus de choses. Après, comme tu dis, gagner 200 chevaux sur l'hiver, quand Alonso a dit oui, on va gagner 3 secondes, quasiment 2 secondes, 3 ou 3 secondes cet hiver. Moi, quand j'entends ça, je me dis j'espère qu'ils assumeront derrière si ça se passe mal. Parce qu'une saison, on peut comprendre. Il y a eu des saisons catastrophiques. On l'a vu avec Ferrari lors de la première nouvelle réglementation des V6 hybrides. Après, s'ils font une deuxième saison où ça ne se passe pas bien, je pense que j'en connais un qui va les frapper du côté de l'endurance, par exemple. Après, malheureusement, j'espère que le moteur fonctionnera pour un gamin que j'adore, qui est Stoffel Van Dorn, qui arrive dans une période où McLaren n'est pas au top et qui pourtant est un bon pilote de développement. Il y avait une opportunité pour aller chez Renault. Je le voyais en place, c'est pas le meilleur, mais bon. Bah oui, moi, je voyais vraiment, voilà, je voyais Magnussen Van Dorn chez Renault. Une fois que Pastor est parti, j'ai versé ma petite larme, effectivement, parce que voilà, c'est Pastor. Et que voilà, j'ai une tendresse naturelle envers ce grand champion qui, on vous le rappelle, a quand même remporté un grand prix. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est vrai que, voilà, Honda, je pense, va mettre du temps à s'installer. Et c'est pas en voyant arriver des gros constructeurs en face comme Renault ou potentiellement même Aston Martin qui pourrait donner un gros coup de pouce financier de développement à Force India, si ça se fait, bien sûr, va aider McLaren-Honda. Et tu disais, rester McLaren, tu penses que Honda pourrait devenir une équipe 100% F1 et faire disparaître McLaren ? Non. En tout cas, peut-être avoir une deuxième écurie en tant qu'Honda, quoi. Et dans ce cas-là, de quoi, racheter le contrat moteur d'une autre équipe ? Je pense, par exemple, Manor, qui maintenant est aussi en WEC en LMP2, j'ai vu. Oui, en effet, oui. Bon, après, c'est Motorsport, c'est pas Manor Racing, mais on a vu, c'est de la même filière. Pourquoi pas ? Et du coup, tiens, vu qu'on parle de Manor, Pascal Verlaine, encore un jeune de chez Mercedes qui a été confirmé ? Je vois bien aussi arriver, aussi. Ah oui, parce que j'ai entendu Mary, mais Mary, je le vois bien, un troisième pilote chez Renault ou un quatrième pilote, enfin, protégé plus par chez Renault avec son expérience en 3.5. Qui remplace Jordan, surtout. Tout le monde déteste cette fille, c'est fou. Ah, mais, je sais pas. J'aime bien ton... Ah, mais, non, mais c'est, faut pas... Ah, mais... J'ai vu ses résultats, je crois que c'est en GP3, je crois. Oui, oui. Laisse-t'en venir. Vicky Piria faisait mieux. Et pourtant. Non, mais... C'est vrai qu'on a eu des bonnes fans pilotes, malheureusement. Elle, elle n'est pas, je pense, au niveau... Non pas parce que c'est une fan, c'est juste qu'elle n'est pas rapide, quoi. Je suis désolé. Il y a des garçons beaucoup plus lents, et on en parle beaucoup plus. Mais bon, c'est vrai que bon. Le choix de Palmer, est-ce qu'il est assez préparé ? Je pense que maintenant, oui. Quand on voit l'état de préparation d'Un Verstappen qui a été... Je ne vais pas dire élevé pour ça, mais quasiment, je me dis qu'un gamin... Enfin, un gamin, tout est relatif, mais un garçon comme Palmer, qui a plus d'expérience dans le monde du sport auto, va très vite s'adapter à une Renault. Est-ce que c'est le bon pilote pour la faire développer ? Par contre, avec Magnussen, je suis un peu moins sûr que ce soit le bon choix. Après, Carlos Ghosn a déjà dit, on va rappeler Alonso pour l'année prochaine. Ça, j'ai hâte de voir. Je ne pense pas. Je pense que là, Fernand, il a eu sa dose d'aller-retour chez Renault. Je pense qu'on doit rester chez McLaren un an ou deux, puis après, il va prendre sa retraite. Partir en endurance, je pense. Très, très beau pseudo. S, B, D, B, B, D, B, D, B, D, qui vient de follow la chaîne. Merci pour ce grand moment d'articulation et d'orthographe. C'était sympa. Écoute, tu as d'autres questions ? Non, je vais me laisser les suivants. Très bien. Écoute, on va faire comme ça. Je vais mettre pause dans ce magnifique jeu qui est Euro Truck Simulator, qui est extrêmement adapté au streaming, une fois de plus. Je félicite ceux qui ont le courage de jouer à ça en stream. Écoute, merci en tout cas pour ton intervention. Merci à toi aussi de m'avoir appelé. Pas de souci. J'espère peut-être à une prochaine, alors. Ouais, pas de problème. Allez, bonne soirée. Toi aussi. Salut. Salut. Et voilà, c'était donc Théo qui nous a parlé Formule 1. Alors, je vois qu'il y a des demandes que l'on va accepter. Et on ne va pas voir passer tout le monde, rendez-vous compte. Bon, il est déjà 21h30. On va quand même encore continuer un petit peu parce qu'on n'a pas eu grand monde. Alors, il y a des demandes, il y a des demandes. On va essayer d'appeler Clem. Ça sonne. J'ai l'impression de faire la valise RTL, c'est assez perturbant. Alors, je vais augmenter un peu le son pour que vous entendiez bien les intervenants aussi. Alors, Stoffel Van Dorn, maintenant, il roule en Super Formula au Japon. Alors, Clem 8, gardez un oeil. Oui ! Bonsoir. On n'a pas de micro pour Clem 8, mais nous sommes en contact. Allô ? Et non, malheureusement, la Super League japonaise ne sera pas diffusée en Belgique. Allez, tu as 30 secondes. Après, je coupe si ça ne va pas. Et voilà, 30 secondes d'appel. Dommage. Merci, Clem. Vérifiez quand même que vous ayez bien votre micro et tout reconnu, ce serait dommage. De passer. Alors, on va éviter de reprendre ceux qui sont déjà passés, évidemment. Ce serait dommage. Alors, qui d'autre est là ? Allez, voici David. Alors, vous ne l'entendez pas, mais ça sonne. Moi, j'ai tout dans le cas. C'est la magie, c'est de la télé, c'est truqué. David, bonsoir. Oui, salut. Salut. Ça va ? Bah, dis donc, tu es plus en forme que notre intervenant précédent. Bah oui, mais il faut bien être... David, donc, bonsoir. Oui, bah, je vais couper le stream parce que là, je m'entends en double. Donc, je vais couper le son sur le stream. Ce serait mieux. Voilà, j'ai coupé. Donc, en fait, ma petite question, c'était quel est ton circuit préféré ? Alors, mon circuit préféré. Alors, c'est une question très chiante parce que je n'en ai pas qu'un. Évidemment... Je m'en doute bien, entre le Mans, le Spa, Silverstone, la Nordschweiss, lequel ? J'ai envie de dire Franck Horchamp parce que c'est là où j'y passe beaucoup trop de temps. Mais sinon, oui, j'ai une tendresse aussi pour Macao. Ah ouais ? Et la Nordschweiss. Ce serait mon top 3 ultime si on me dit, écoute, je te donne une voiture, va t'éclater, t'as trois circuits, c'est Spa, la Nordschweiss et Macao. Dans cet ordre-là, parce que Spa, il y a moins de risque que je la casse et je peux en profiter encore à la Nordschweiss. Et là, il y a moins de risque que je la casse parce que Macao, je pense que je prends la coupe du mandarin deux fois, c'est fini. Bah oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, effectivement. Effectivement. Et puis, dernière question, peut-être un petit peu plus bizarre, entre guillemets. Tu me fais peur. Attention, tu me fais peur. Ne t'inquiète pas, c'est-à-dire que moi, je joue principalement à Project Cars et à Seto Corsa, puisque ce sont les deux jeux que j'ai pour l'instant. C'est pas grave. Mais dans le temps, j'avais joué, quand j'étais plus jeune, bien évidemment, à un jeu qui s'appelait Formula One sur PC. Et ce jeu était absolument super parce que c'était le seul où il y avait vraiment le circuit de Spa-Francorchamps bien fait, mais c'était dans les années, début des années 90. Quoi, ton premier jeu PC, c'était quoi, de sport auto ? Alors, mon tout premier jeu PC, c'était le tout premier Colin Macri Rally. Ah ouais, du Rally. Ouais, ouais, que j'avais eu sur le PC familial en CD gravé, évidemment. C'était comme ça à l'époque. C'était mon tout premier jeu sur lequel je faisais des spéciales avec les Ford Escortes bleues et blanches et les Toyota Corolla Castrol. C'était mon tout premier jeu. Après, j'ai eu la gentillesse qu'on m'offre, eh bien, Grand Prix Légende, auquel j'ai joué au clavier. Ah ouais, Grand Prix Légende, j'y ai joué aussi. C'est assez spécial quand même. C'est très, très relevé et encore aujourd'hui, j'ai pas simple à y jouer. Oui, non, ça c'est clair. Voilà, c'était mes premiers moments derrière un jeu de Simu. Si pas, j'ai bien entendu jouer au jeu que tu évoques, le Formula One, évidemment. Moi, je l'avais sur PlayStation 1, évidemment. Avec, aux commentaires, Jean-Louis Moncet et... Non, Philippe Aliot, pardon. C'était Philippe Aliot. Exactement. Je n'aurais jamais compris pourquoi, mais... Ah bah, il avait aussi un peu roulé, Philippe Aliot. Pas longtemps, mais il avait bien roulé. C'est vrai. Il avait notamment fait une magnifique cabriole à Mexico en 86 ou 88, là. Oui, dans ces oeufs-là, oui, je ne sais pas. Il avait fait fort, l'ami Philippe Aliot. Et aujourd'hui, vous voyez, il vend des lubrifiants au téléachat, comme quoi. On peut être pilote de Formula 1 et finir, voilà. Bah oui, bah voilà. Bah écoute, merci de t'avoir entendu et je laisse la place aux autres. Bah écoute, merci, avec plaisir et une bonne soirée alors. Merci, David. Oui, un petit peu enrhumé, mais sinon ça va. Eh bah écoute, prends-nous quelques petits dafalgans et reviens-nous en forme pour la prochaine Libre Antenne, alors. C'est promis. Allez, une bonne soirée, salut. C'était donc David. Ce fut bref, mais intense. Comme cela doit l'être. Ah, allez, on va reprendre Clem. C'est bien, on fait des essais une première fois et puis la deuxième fois, on réessaye. Et quand je vois des gens qui m'envoient un smiley triste parce qu'ils avaient mal branché leur micro, j'ai de la peine. Ah, Toka Touringkar avec la Laguna, la 406. Grand jeu. Toka Touringkar sur PS1. Jérémy, on s'en fout des clignots. Ah, Clem. Salut Max, j'espère que tu m'entends cette fois-ci. Oui, nous t'entendons bien. Deuxième tentative, c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne. J'étais dégoûté il y a deux minutes quand même parce que je me suis dit, je suis passé à côté d'une grande discussion peut-être. Ah, ça ne dépend, j'ai envie de dire qu'en partie de toi. Je vais dire que de toi, non, mais ça dépend en partie de toi. Non, oui, j'avais quelques questions que d'ailleurs tu as évoquées un peu précédemment vite fait. Mais la première, c'est par rapport notamment au prochain duo de pilotes de Manor en Formule 1 avec, on l'a su aujourd'hui, Pascal Verlein. Mais pour toi, qui accompagnerait Verlein chez Manor ? Est-ce que Verlein est une bonne solution pour une écurie qui, normalement, devrait être à un meilleur niveau cette saison ? Pour moi, Verlein est d'abord un choix logique parce que Mercedes s'est bien impliqué dans le projet Manor, effectivement, financièrement. En termes de développement, je pense que ça n'apportera pas grand-chose à la voiture parce que Verlein, ce sera sa première saison. Donc, ce n'est pas lui qui fera avancer les choses. Je ne pense pas non plus qu'on l'ait mis là pour ça. Pour moi, il n'est plus là, lui, pour faire une saison d'apprentissage, mais réellement. Parce que je crains, malheureusement, pour Nico Rosberg, que si à la fin de saison, c'est 3-0 pour Lewis, ce soit un petit bye-bye pour Nico Rosberg. Je n'ai rien contre Rosberg, évidemment. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je respecte tout le monde. Mais voilà, il faut comprendre que quand tu es Mercedes, tu prépares l'avenir comme le fait Red Bull avec Verstappen et Carlos Sainz. Parce que finalement, on ne parle pas beaucoup de Sainz, mais il fait aussi très bien son boulot. Donc, Verlein, pour moi, premier choix logique. Pour l'instant, jusque-là, pas de problème. Après, le deuxième baquet, je t'avoue que moi, il y a des candidats qui m'intéressent pas mal. Sachant que c'est Mercedes, j'écarte déjà Roberto Meri, je pense, parce qu'il est plus, lui, maintenant, du côté de Renault avec son expérience en 3.5, etc. Je vois donc Alexander Rossi, effectivement, qui, pour moi, est le choix le plus, on ne va pas dire le plus logique, mais le plus sûr, en tout cas, pour un deuxième pilote. Surtout qu'il a fait cinq Grands Prix cette saison, et notamment cinq bons Grands Prix. Il a failli terminer dans les points au GP des États-Unis, à Austin. Et c'est vrai que pour moi, je pense que la meilleure solution serait quand même Rossi, parce qu'on peut parler aussi de Will Stevens, mais qui, pour moi, est un plus mauvais choix, notamment, c'était le seul qui disait en conférence de presse qu'il se trouvait rapide, qu'il faisait une bonne saison. Moi, je pense pas qu'il faisait une très, très bonne saison. Il était dominé, enfin, il dominait Meri en début de saison, mais Meri a quand même réussi un peu à le remonter, et puis Rossi l'a complètement dominé pendant cinq Grands Prix, donc... Oui, en plus, il ne rentre même plus dans le calcul. Tu vois, on évoque les potentiels candidats, et on a oublié que le garçon a été, pendant les trois quarts de l'année, dans le baquet de la voiture, donc... C'est vrai que Stevens, pour moi, ne m'a pas marqué. Il a été impressionnant au tout début avec Caterham, effectivement. Moi, j'étais surpris. Après, bon, quand tu vois que t'es remplacé par André Lautereur, ça doit pas non plus te faire... Enfin, voilà, avec Kobayashi, c'était pas... Voilà, c'était pas... Ça sentait pas bon, on va dire. Après, c'est vrai que voilà... Mais il est fou, lui, d'où il me coupe la route, une queue de poisson. Pas possible, ça. Non, mais c'est vrai que, pour moi, oui, je vois bien Verlaine tourner avec Rossi. Il s'entendrait bien, je pense. Ça peut nous faire une belle alchimie avec un peu ce qu'on a chez Toro Rosso. Par contre, voilà, le développement de la voiture, je pense que c'est pas le but. Si pas, on nous aurait... Alors, il y a un choix aussi qui semble possible, mais qui, malheureusement, au vu de ce qu'on a lu et vu, ça ne se fera pas. Ce serait de voir Pastor arriver chez Manor. Bonne chance. Parce que PDVSA, qui est son sponsor titre, n'a déjà pas payé une partie de ce qu'il devait à Lotus, feu Lotus. Donc, je vois mal signer un contrat avec des garanties d'argent, dont Manor n'a, je pense, plus trop besoin avec l'apport de Mercedes, que ce soit en termes moteur, termes boîte et châssis. Donc voilà, après, est-ce que Manor reste pas là pour dire de faire une école de préparation vraiment à Verline pour 2017 ? À voir. Parce qu'en 2017, tu auras aussi une nouvelle réglementation. Et un pilote qui arrive avec une nouvelle réglementation, ça peut faire des dégâts, effectivement, puisqu'il n'a pas d'adaptation à faire. Donc pourquoi pas ? Tu parlais de Maldonado qui ne sera pas avec Renault l'année prochaine. Justement, par rapport au duo de pilotes qui a été annoncé chez Renault, Palmer-Magnussen, est-ce que pour toi, Magnussen serait vraiment une bonne solution pour Renault ? Ou est-ce qu'ils auraient peut-être pu prendre un pilote, on va dire, de pointe pour essayer d'être directement dans les points ou essayer de faire des bons résultats ou au contraire même développer bien la voiture et faire une bonne fin de saison ? Est-ce que ce duo de jeunes pilotes ne va pas trop enterrer Renault ? Enterrer, je ne pense pas, mais va freiner le développement. Non, je pense que le duo idéal, pas parce qu'il est belge, mais le duo idéal pour moi, pour Renault, aurait été Grosjean-Vandorne. Je pense que pour moi, c'était le choix. Malheureusement, Renault est en train de ronger son frein tout seul parce qu'il a laissé partir Grosjean, parce qu'ils n'ont pas osé investir à temps dans Lotus, parce qu'il fallait nettoyer les caisses, et il y avait beaucoup de dettes et de justice derrière, notamment. De ce que l'on sait, après on n'est pas dans les coulisses évidemment. Mais de ce qu'on sait, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à régler avant de dire « Oui, voilà, on rachète l'équipe au nom de Renault. » Ce qui a malheureusement fait partir Grosjean. Après, je souhaite tout le bonheur à Romain. Il a l'air en tout cas de s'éclater en tant que premier pilote, ce qu'il est enfin, il ne doit plus se battre pour sa place, puisqu'en face, il n'y a pas d'argent, ce n'est pas Gutiérrez qui va... Enfin, je veux dire, voilà, je pense que Romain va faire avancer. Oui, c'est sûr. Même si chez Lotus, Maldonado était quand même beaucoup plus inférieur à lui. Mais le problème, c'est que Maldonado avait son statut de pilote égalitaire à Romain de par ce qu'il amenait comme budget à Lotus. Ce qui m'attendait... C'est que Lotus en avait énormément besoin. Voilà, je pense que Lotus était morte sans Pasteur. Après, voilà, pour moi, le choix logique aurait été Grosjean-Vandorne ou, en effet, Grosjean-Magnussen. Pour revenir à ta question, est-ce que Magnussen est apte à tenir l'équipe ? Je ne pense pas. Est-ce que Magnussen et Palmer sont aptes à tenir l'équipe ? Je pense. Je pense qu'à eux deux, ils pourraient se serrer les coudes et essayer de sortir l'équipe de la passe où elle est pour l'instant. Après, je crains malheureusement que pour les deux, ils vont encore être ce que j'appelle des pilotes Kleenex, c'est-à-dire qu'ils vont servir un an. On va voir où on en est et on fait une équipe pour 2017 avec une nouvelle réglementation et des nouveaux pilotes. Je trouve que dans ce duo de pilotes, pour moi, ce n'est pas justement Magnussen qui me déplait, c'est plus Palmer justement, parce que Magnussen, on sait quand même qu'il a une bonne pointe de vitesse. Il a quand même fait un podium à Albert Park pour son premier Grand Prix, il ne faut pas l'oublier, donc ça veut dire quand même que le garçon est assez rapide. Mais oui, Palmer, je ne vais pas dire d'où il sort, puisqu'il est énormément monté dans la Lotus l'année dernière en EL1. Mais je trouve que c'est plus un garçon qui fait le caca nerveux, on va dire, pour prendre la place de Grosjean le vendredi. Et je me demande réellement ce qu'il va valoir en tant que pilote titulaire cette saison. Et j'ai peur justement que Magnussen se retrouve vraiment tout seul à tenir cette équipe et justement à enfoncer Renault, à être le seul et que Renault n'exauce pas ses voeux pour 2016 et pour les années à venir. Et je pense d'où le côté pilote jetable d'un an. C'est vrai que si Magnussen n'assure pas cette année, Renault a encore l'excuse de dire, c'est notre première année, on revient, même s'ils sont à Endstone depuis 30 ans, mais bon, aux yeux du grand public, ça pourrait encore passer. Oui, je te rejoins sur ce que tu dis, que Magnussen seul ne tiendra pas Renault sur ses épaules, ça c'est clair. Non pas parce qu'il n'est pas épais, mais vraiment parce qu'il n'a pas le recul qu'aurait pu avoir, par exemple, Grosjean. Mais c'est vrai que voilà, Grosjean-Magnussen, ou même Grosjean-Palmer, à la limite, même si je pense que Romain lui en a voulu pas mal pour les EL1. Mais une fois de plus, Romain n'avait pas son mot à dire l'année passée parce que Pastor, 40 millions. Donc Pastor n'allait pas être mis à pied le vendredi matin parce que 40 millions. Voilà. C'était ça le problème chez Lotus, finalement. Parce que si on prend le classement final de Romain et qu'on prend celui de Pastor, laisser partir Romain avec le podium à Spa, rien que ça, le podium à Spa, et ce qu'il a fait cette saison, je trouve que Renault a fait une petite bêtise. Après, si Romain avait vraiment envie de partir, on lui souhaite toute la réussite chez nos amis américains. Mais oui, Renault fébrile pour 2016, mais peut-être que Renault solide en 2017 avec un retour d'Alonso, même si je n'y crois pas, ou de gros gens, ou d'autres pilotes qui ont besoin de sécurité, qui veulent rejoindre une filiale. Il faut voir aussi qui va sortir champion de la 3.5 cette année. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un championnat aussi qui va faire grincer des dents et sortir ? Bon, désolé d'en parler, mais il y avait un pilote qui aurait éventuellement aussi pu s'y retrouver. C'est Jean-Éric Verne, par exemple, ou Sébastien Bouhemi. Pas Nicolas Prost, parce que pour moi, il n'est pas un pilote, désolé, assez performant. Je suis désolé. Jérôme D'Ambrosio, peut-être ? Non, là, on va se fâcher. Mais non, sincèrement, Jérôme, je l'aime beaucoup, mais pour moi, il n'a pas la trempe pour ça. C'est un pilote qui a été complètement flou pendant son année 2011 chez Virgin. Pour moi, c'est un pilote qu'on n'a pas trop vu en Formule 1, même si après, je crois qu'il avait remplacé Grosjean pour son Grand Prix de suspension en Italie, je crois. Exactement. Il s'en était bien sorti. Il avait fait, je pense, 14e en qualif. Il est fini à la porte des points, je crois. C'est ça, voilà. Mais non, je ne pense pas qu'il ait marqué de points. Je pense qu'il a fini 11 ou 13, malgré la casse moteur de Vettel, enfin l'abandon de Vettel, si je ne dis pas trop. Si je ne mélance pas. Non, non, purellement, mais... Mais de toute façon, on mélange beaucoup. Mais oui, je pense qu'il y a une possibilité de voir, pourquoi pas, revenir un pilote comme Buemi ou même Jean-Éric Vergne pourrait... Même s'il est dans le Giron ou le Fief Ferrari, je pense que si Ferrari veut un pilote, une fois que Raikkonen sera fatigué, ils vont aller chercher Grosjean plutôt que Vergne. C'est triste à dire parce que c'est un très bon pilote. J'espère en tout cas qu'ils n'iront pas chercher Guterres, pour moi, qui est un pilote que je n'apprécie pas réellement. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur en relation publique et presse. Il n'est pas le plus sympathique. Non, mais même au niveau du pilotage, je trouve qu'il ramenait beaucoup de pneus au carré quand même. On l'a vu pas mal de fois bloquer les roues avec sa Zauber en 2013 et 2014. Et justement, je pense que c'était lui qui devait porter Zauber en 2014 avec Sutil quand même. Et le fait de ramener zéro point, même si la voiture n'était pas bonne, on le sait, c'est quand même un peu abusé, je trouve, de ramener zéro point quand on voit Jules ramener un point à Monaco. Effectivement, effectivement. Après, bon, moi, je n'ai jamais vraiment pris d'intérêt pour lui parce qu'il ne m'a pas bluffé comme, par exemple, mon bluffé, je ne sais pas, Perez à Monaco, Verstappen ou Jules. Il y a vraiment des pilotes qui ont fait, entre guillemets, quelque chose pour prouver qu'ils avaient le coup de volant quand la situation leur permettait d'avoir un avantage. Le meilleur exemple, malheureusement, ça reste Jules qui, voilà, il n'y a plus de voiture. Lui, il est là, quoi. Alors que d'autres n'auraient pas fait le boulot ou ce serait même... Vous parlez de Bruno Sena chez Williams en 2012. C'est le même exemple. Parce qu'on est capable de sortir une victoire et que Bruno est à 14 kilomètres derrière. Bruno est certes un bon pilote. Moi, je l'ai vu piloter à Spa, notamment chez Aston. Il a fait du bon boulot. C'est un bon pilote d'endurance. Il a le niveau pour être rythmé. Malheureusement, pour la F1, il manque quelque chose. Le nom ne fait pas tout, et fort heureusement. Mais après, si on parle de nom, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a Henn qui arrive. Il y a Mathias Lauda. Il y a Mick Schumacher également. Je pense que Mick Schumacher, malheureusement, ça risque d'être également un cas Sena, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire qu'on va faire signer un produit et pas un pilote. C'est ce qui peut être assez dommage. Oui. J'avais une dernière question avant de laisser la place, mais cette fois-ci plus en IRL. On t'avait vu fâché, on va dire, pendant ta remise des Maldonators contre F1 2015 de Godmaster, où ils n'ont pas respecté les mises à jour qu'ils avaient promis. Malheureusement, et je voudrais savoir, qu'est-ce que tu attends pour 2016 sur ce jeu ? Est-ce que cette fois-ci, les choses promises vont être réellement là ? J'ai envie de dire, malheureusement, il y a intérêt, parce qu'étant joueur de jeu de Godmasters depuis ma plus tendre enfance, même si certains de mes amis en disent le contraire, pour moi, ce sont des jeux cultissimes, que ce soit les Tokar S-Driver, Grid, les Formules 1 étaient très bons, mais le problème, c'est que la série de Formules 1 de Godmasters a été très bonne jusqu'au 2012. Après le 2012, il n'y a plus réellement eu d'évolution, que ce soit dans le gameplay, etc. Moi, le seul truc que j'ai à reprocher à F1 2015, c'est le côté mensonger de sa publicité et de sa, limite, j'ai envie de dire, propagande. C'est-à-dire qu'on nous a promis des choses, on pensait avoir des choses en plus, des éléments de gameplay et de jeux supplémentaires de ce qu'on avait déjà dans les précédents épisodes. Malheureusement, ils nous ont amené des nouveautés, mais en nous enlevant ce qui était normalement évident dans le jeu. Donc c'est ça aussi que je regrette, c'est qu'on se disait, imagine, on pourrait avoir l'immersion, les interviews qu'on avait dans le 2010, une carrière suivie... Commentaire par les jeux qui étaient faits par les studios Liverpool 2004, 2005, 2006, les Formula One sur PS2, moi que j'ai torché jusqu'à je ne sais pas combien d'heures. J'adorais cette présentation de grille, le tour de chauffe, je me rappelle, sur 2006 et tout, tous ces petits trucs qui faisaient qu'on était beaucoup plus dans un week-end de Grand Prix. Et c'est vrai qu'ils nous ont promis des choses. C'est vrai que sur les premières photos des cinématiques, ça avait l'air... C'était magnifique. Et finalement, voilà, c'était magnifique, c'était la révolution, mais malheureusement, quand on arrive sur le jeu, c'est déçu. C'est vide, en fait. C'est plus vide que ce que l'on pensait, oui. Et puis, bon, voilà, les soucis de compatibilité, il y a eu Windows 10 qui est venu se mettre dans la partie et qui n'a pas aidé non plus. Sur console, le jeu est absolument atroce. Sincèrement, le comportement à la manette, en tout cas, moi qui l'ai sur Xbox One, je regrette sincèrement de l'avoir acheté. Après, voilà, moi, je n'ai pas repris la saison F1 2015 pour l'instant, parce que j'ai vu que le patch arrivait sur PC. Le patch est arrivé, je crois, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, avec les mises à jour délivrées, par exemple, le nouveau museau pour la Force India, le nouveau skin des manœurs, etc. Plus, un peu plus de stabilité, de facilité à supporter les FPS quand on record ou quand on stream, etc. J'étais proche même ce soir de faire du F1 2015 avec vous. Malheureusement, on va encore patienter un petit peu. Mais il y a un problème fondamental, c'est que le comportement est excellent, mais le force feedback est mauvais. L'image, c'est très joli, mais il y a des bugs visuels. Il n'y a pas de fond en termes de structure de jeu. Tu ne peux plus avoir de stratégie de safety car, tout ce que moi, j'avais instauré dans mes séries précédentes avec Red Bull ou même avec la F1 97. Si je voulais le faire dans le F1 2015, je ne peux plus gérer ces éléments-là parce qu'ils ne sont plus là. C'est dommage. Après, le code du jeu n'a pas fondamentalement changé et je ne comprends pas pourquoi la safety car n'ait pas été implémentée. La seule chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que F1 2014 est sorti fin d'année et F1 2015 est sorti six mois après. Il est sorti au mois d'avril, normalement, si j'ai bonne mémoire. Avril ou mai. Non, il a été repoussé en juin, en avril. Non, 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 n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Parce qu'il était prévu. Pour mars, mars, avril. Pour le Grand Prix du Canada, je crois. Je crois qu'il était prévu pour le Grand Prix du Canada. C'est une coupure de Canada. On ne t'entend plus. On ne m'entend plus. On ne m'entend plus. Bref, le jeu a été prévu pour mars, avril et on l'a eu au moins de gens. Donc, le jeu a mis beaucoup moins de temps que ses précédents, que ses prédécesseurs à être développés. Je ne sais pas si tu t'es mute ou s'il y a un petit souci, mais on ne t'entend plus en tout cas. Je ne sais pas si tu m'entends là. Bon, c'est dommage parce que c'était intéressant. Et la technique nous lâche évidemment. Quel dommage. Eh oui, la nuit des abonnés, effectivement. La nuit des... La nuit F1 2015 qu'on avait faite à l'époque. Combien de budget PC des ProSIMU ? Ça dépend ce que tu veux. Tu peux commencer avec 3-400 et ensuite monter jusqu'à plus de 2-3 000 euros. Ah, vous l'entendez-vous ? C'est moi qui ne l'entend plus, alors. Je crois, oui. Connexion, je suis désolé. Pas de souci. Bon, bah écoutez. Ici. En tout cas, c'était intéressant. Désolé, mais en tout cas, on a pu discuter. Et donc, pour répondre à ta question, voilà, F1 2015... à la fin 2016, j'en attends donc plus de stabilité et plus de sécurité. Ce qui est gênant, c'est que vous, vous l'entendez. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je ne l'entendais pas. Bizarre. Bon, écoutez. Il est 22h. On va continuer. J'espère qu'on va pouvoir entendre les autres.